Salut à toi pour ce jour numéro 310, on va parler transfert de compétences entre le biker et le crossfit de manière générale dans cette petite vidéo. Le biker c'est un outil que j'utilise énormément avec les crossfitters à l'heure actuelle parce qu'il s'avère qu'il y a un transfert énorme entre les compétences que tu développes, les qualités plutôt au niveau métabolique, au niveau physiologique et ensuite ce que tu dois accomplir comme travail dans le sport du crossfit pour les compétiteurs. Donc c'est super intéressant de voir l'effet de quelques bonnes séances bien calibrées, bien organisées sur les compétences d'intensité dans plein de domaines différents des crossfitters. Ce que j'ai déjà reçu comme retour c'est des améliorations sur toutes les modalités monostructurelles déjà donc du travail de biker qui va se transférer sur la course à pied, qui va se transférer sur la soul bike, qui va se transférer sur le rameur et le ski, un petit peu moins sur le ski c'est clair, mais toutes les modalités monostructurelles on va dire qui ont une dominante bas du corps, ça c'est certain. Et je trouve ça super intéressant, ça a du sens si on y réfléchit au niveau des principes de base, quelles sont les adaptations qu'on va développer avec du travail de biker, ça va être des adaptations autant périphériques que systémiques, donc autant au niveau local, au niveau du muscle en lui-même et de tout ce qu'il y a autour, du réseau de capillaires, du réseau mitochondrial, des capacités oxydatives du muscle en lui-même, toutes ces choses-là vont être améliorées. Et au niveau systémique également, donc vasodilatation métabolique, donc ça c'est plus au niveau vasculaire, débit cardiaque, fonction cardiaque, ça c'est au niveau cardiovasculaire également. L'aspect nerveux aussi qu'on peut développer sur un vélo avec des sprints de très très haute intensité, ce ne sont pas des efforts qui sont faciles du tout même, ce sont des efforts qui sont assez dégueulasses, mais au final ça donne une possibilité de génération de puissance que certes on retrouve dans les mouvements d'haltérophilie par exemple, mais ce n'est pas non plus le même mouvement. Tu vois, quand tu essayes de générer un rendu de puissance maximal sur un effort sur vélo où tu fais du 120 RPM, 120 tours par minute, la vitesse à laquelle tu appliques cette force et la vitesse de mouvement, la coordination neuromusculaire que tu développes également est vraiment importante et je pense extrêmement complémentaire à tout ce qui t'est demandé ensuite dans le crossfit. et ça c'est juste pour parler aux deux extrêmes du spectre d'intensité si on veut bien avec le travail de basse intensité que je rabâche depuis un petit moment dont tu en as certainement déjà entendu parler, mais qui encore une fois a des effets extrêmement bénéfiques avec un investissement énergétique qui est des moindres parce que certes ça prend du temps mais à un moment donné si tu veux progresser, il faut trouver du temps et comme je le dis souvent, tu as toujours 20 minutes, 30 minutes après les WOD que tu fais ou après des entraînements donc pourquoi pas juste t'asseoir sur un vélo et pédaler et si ça veut dire que chaque semaine tu peux accumuler deux heures de plus sur un vélo que tu ne faisais pas avant à basse intensité et bien c'est deux heures de plus qui vont aider à développer toutes ces qualités qui vont t'aider à tolérer plus de volume d'entraînement t'aider à mieux récupérer entre tes séances t'aider à mieux récupérer pendant tes compétitions aussi parce que quand tu as une haute densité d'événements à haute intensité et bien il faut une très très bonne récup pour bien performer jusqu'au bout donc toutes ces choses là vont être aidées donc basse intensité, haute intensité comme je l'ai dit sur les sprints et tout ce qu'il y a entre les deux pour toutes les autres qualités physiologiques que tu veux développer et bien encore une fois contrairement à ce que les gens pensent c'est pas parce que le biker n'est pas présent en compétition ou peu présent dans les wads et en compétition de manière générale qu'il ne va pas y avoir de transfert au contraire parce que le biker c'est l'entraînement de préparation physique générale phare pour moi en tout cas du crossfitter je pense que le vélo et la course à pied ce seraient les deux principaux après je pense qu'il y a beaucoup de travail de développement technique à faire également sur le rameur et le ski mais c'est avant tout du travail qui doit être technique dans un deuxième temps ça doit être du travail métabolique ou physiologique mais avant tout il faut que tu saches bouger sur ces machines ce sera rien c'est un peu comme voilà c'est un peu comme essayer de lever lourd en haltéro quand tu sais pas ce que tu fais et tu fais n'importe quoi oui tu vas progresser oui tu vas pouvoir mettre des kilos supplémentaires mais à un moment donné tu vas être tellement limité par ta technique que ça ne servira à rien de continuer à rajouter des kilos et qu'il faudra ajuster ton mouvement comment tu bouges tes positions ton timing ta coordination etc etc et c'est pareil pour le rameur et le ski le rameur je l'ai dit dans une procédure du jour récemment le ski je parlais du rameur mais le ski c'est pareil il faut les considérer comme des compétences techniques type haltérophilie c'est à dire qu'il faut mettre la même détermination et la même discipline technique de mouvement sur le rameur et le ski que tu le fais sur des mouvements d'haltéro des mouvements gymniques techniques etc si tu te focalises là dessus tu deviendras meilleur virtuellement du jour au lendemain sur ces machines simplement du fait que tu bouges mieux simplement du fait que tu bouges mieux il y a tellement de watts qui sont laissés sur la table par tellement d'athlètes même des athlètes de bon niveau que ça vaut la peine de se concentrer dessus et de pas juste s'asseoir et tirer comme un bourrin ou de rester debout et tirer comme un bourrin dans le cas du ski donc je pense vraiment qu'il faut penser au développement physique, physiologique général et avec ça le vélo peut t'apporter énormément d'ailleurs vu que je parle des Ergo Concept 2 va checker ma formation gratuite sur les Ergo Concept 2 tout l'écosystème Concept 2 expliqué en détail journal d'entraînement application mobile moniteur de performance PM5 les différentes unités de mesure les différents Ergo comment les régler comment les utiliser les fondamentaux techniques etc. avec bientôt une petite formation un petit module de formation sur le profilage individuel sans matériel coûteux qui arrive sur l'académie également avec ça les programmations Bike Air et Upside Strength deux programmations une plutôt basée en endurance longue une plutôt focalisée puissance et VO2 max programme de 12 semaines guide d'intégration explication des zones etc. donc ça ça va arriver j'espère cette semaine ça va être compliqué je pense mais j'espère courant de la semaine prochaine en tout cas je m'y attelle je m'y attelle comme un forcené et puis j'arrive gentiment au bout de ma pensée du jour donc voilà va checker ma formation gratuite n'attends pas le lien tu le trouveras directement dans la description de cette vidéo laisse moi un petit like laisse moi un petit commentaire aussi dis moi ce que t'en penses toujours content d'entendre ce que t'en penses et puis je me réjouis de te lire de devoir t'abonner à la chaîne aussi parce que c'est gratuit tu peux toujours changer d'avis plein de choix de vidéos qui tombent en ce moment n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as d'autres sujets que tu veux que j'aborde en pensée du jour et sur ce je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour ciao